Hots, Oranik et bienvenue sur cette vidéo de Cannes Battle. Alors aujourd'hui, la suite des aventures de Vegeta. On est donc en train de faire une review avec Lucky. Salut Lucky ! Yo ! Salut à tous, salut Nico ! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va s'éclater, on a une annonce qui est arrivée ce matin, le Majin LR. Le Majin ! Et oui, alors il n'est pas évident à choper, mais nous on profite de l'occasion pour faire une petite série sur toutes les cartes Vegeta, comme on l'a fait sur le Freezer. Alors, il y a déjà eu une première partie qui est sortie sur la chaîne de Lucky. Il y a évidemment le lien dans la description de cette vidéo. Et puis là, on va embarquer la suite tout de suite. Alors la dernière fois, on s'était arrêté sur le Vegeta Super Saiyajin 3 puissance GT. Je propose qu'on reste dans les cartes GT. Bon, il y a un Vegeta SR puissance qu'on drop sur le portail. Je te propose qu'on n'en parle même pas tellement cette annuité est anecdotique. Ouais. Vraiment voilà. En revanche, l'agilité n'est pas complètement dégueulasse. C'est une unité farmable qu'on joue beaucoup pour aller combattre le Freezer. Où est-ce qu'on la drop celle-là ? Alors, on la drop dans l'event de Dragon Ball GT, donc l'event story de Dragon Ball GT, dans la saga Babi. Donc on l'obtient au niveau 5. Non, on l'obtient pas au niveau 5. On l'obtient au niveau 7. Donc on a, voilà, on a pas mal de chances de le dropper. Donc moi, j'en ai droppé beaucoup. Donc son taux de drop, on le connaît pas vraiment, mais j'en ai beaucoup, j'en ai assez. Pourquoi ? Parce qu'il a un Dokkan. Il a un Dokkan. Donc son Dokkan, plutôt cool. Voilà, si je le retrouve, je l'ai ici. Donc son Dokkan, il a quelques liens. Donc il a un petit mélange de liens entre les méchants, le GT. Il a quand même des liens Saiyan, donc bon, c'est pas... Il a Métamorphosis aussi, qui est pas négligeable, qui est plutôt sympa. Donc à jouer dans une team pour battre le Freezer LR. Et il aura encore un autre Dokkan, donc c'est une unité un peu spéciale sur Dokkan Battle, parce que des unités farmables qui ont un Dokkan, qui passent UR, et qui ont encore un Dokkan pour passer TUR, il me semble, si je raconte pas de bêtises, que c'est le seul. Avec le combat super sérieux, le Goku, voilà. Je crois que c'est la seule unité qu'il y a de Dokkan. Ok, je pense qu'on a fait le tour pour cette unité farmable. Je te propose qu'on passe du coup à la seule version Super Saiyajin de Vegeta qu'on trouve dans sa version GT, c'est le GT Tech. Le GT Tech, avec son magnifique gilet, donc il a toujours son débardeur sexy rouge. Maintenant, il a un gilet, un espèce de gilet flashy. Donc l'unité cancer, comme on l'appelait au début, il a attaque plus 40%. Si les HP sont à 99% au moins, on s'en fout quoi. Un peu pourri, et il a eu un petit Dokkan. Il a eu un petit Dokkan plutôt sympa, où là, il a un boost de 90%, donc toujours cette restriction où on demande d'avoir les HP à 99% au moins. Par contre, il a des liens qui peuvent être sympas. C'est rarement un problème. Comment Nico ? Excuse-moi, je t'écoute. Je disais que c'était rarement un problème. Non, c'est pas un problème. 99%, c'est pas la même chose que 80%. C'est ça, là, on prend une petite attaque. Au pire, on va sur une petite cible avant l'event. Au moins, on est sûr qu'il partira en SP à 90%. Mais voilà, il a plutôt des liens sympas. Il a paré au combat, prépare au combat. Il a une chartine de limite, ça, on serait bien passé. Mais dans une Team Tech, il y en a plusieurs qui l'ont, donc ça peut être jouable d'avoir un Ki plus 2. Alors, si on part avec un Golden, ça peut être cool. Après, bon, au niveau des Ki, en général, dans une Team Tech, on n'a pas vraiment besoin. Il a le lien Vegeta Family, il a le lien GT, donc on va l'utiliser avec certaines unités. Pourquoi pas de remettre au goût du jour le SSJ3 Tech dans une future Neo Tech, une Neo Super ? Voilà, ça pourrait plus ou moins passer d'avoir ce perso associé à un autre si vous n'avez pas d'autre choix. Mais sinon, voilà, il a... Mais moi, je pense même qu'il est vraiment pas mal. Si tu regardes Shattering the Limit, moi, je n'ai pas tout à fait le même avis parce que c'est un lien qui devient de plus en plus courant. Alors, c'est clair qu'aujourd'hui, on cherche plus de défense d'attaque, mais mine de rien, il donne plus de Ki avec GT, plus de Ki avec paré au combat, plus de Ki avec Shattering the Limit, plus un Ki avec Perfis Vegeta, plus un Ki avec Golden Warrior, et puis là, quand même, Super Saiyan. Et puis, je crois que The Saiyan Lineage, si je ne me trompe pas, c'est aussi quelque chose qui donne plus un Ki, effectivement, notamment au Neo God. Il donne au Neo God, il donne au Vegeto Tech aussi, il le donne à Goalie, bon, oui. Donc, ça peut être une unité pivot dans une team qui va servir à la fois de support de Ki et de cogneur. Donc, moi, je ne la trouve pas inintéressante cette unité. Et ce n'est pas parce qu'elle n'a pas forcément sa place maintenant qu'elle ne pourrait pas en avoir une par la suite. C'est ça. Après, on aurait préféré un petit combat acharné quand même pour donner un peu plus de pourcentage. Mais voilà, moi, je suis plutôt quelqu'un qui va chercher les pourcentages. Vous l'avez deviné, Nico qui a envie de se rassurer avec des Ki. Voilà. Très bien. En tout cas, c'est une carte plus intéressante que son SSR de base. Ça, c'est certain. Et puis, dernière petite précision. Il s'agit, je crois, du seul Vegetta qui était une récompense de tournoi. En l'occurrence, la récompense du tournoi numéro 8. Et donc, c'est un Vegetta qu'on ne peut dropper qu'en récompense de tournoi. C'est ça. Et s'éveille avec les fameuses médailles du TB. Exactement. Du coup, avant de passer aux deux plats de résistance, on va peut-être faire le tour des Vegetta SSJ Blue. Oui. Alors, pour le coup, on a beaucoup. On en a pratiquement autant en Blue qu'en Super Saiyan, qu'en forme de base. On en a même peut-être un de plus, il me semble. Oui, on en a un de plus. C'est ça. Donc, on va vite faire le tour parce qu'il y en a qui ne sont pas très intéressants et il y en a qui sont très intéressants. Donc là, c'est vraiment, on a à boire et à manger chez les Blue. Alors déjà, il y en a un seul qui n'a pas de Dokkan. C'est le Vegetta SSR Technique qui est donc un Nuker. C'est ça. Il se marie très bien avec le Goku Blue qui est leader Nuker. Il tape un petit peu plus fort que le Cell. Par contre, il n'a pas le bonus de défense. Non. Et puis, il demande des keys de type Tech. Je crois que le Cell... Il prend de tout. Il prend toutes les keys. Voilà, exactement. Il prend toutes les keys. Donc, c'est un Nuker. Bon, il y a beaucoup de gens encore qui jouent avec le Nuk. Pourquoi pas ? Moi, personnellement, je pense qu'en 2017, en juin 2017, le Nuk s'est un petit peu passé. On a d'autres manières de battre des boss plus intelligentes qu'aller changer les boules de keys sur un plateau. Donc voilà. Même si c'est marrant. Même si c'est rigolo. C'est vrai qu'on a envie de savoir. Alors, est-ce que ce Végéta Blue, on va le SP 10 ? Je ne pense pas. Donc, aller Nuker avec un SP 1, pour moi, ce n'est pas intéressant du tout. Donc, oubliez-le. C'est clair. Et du coup, on va voir un autre Végéta qui n'est pas très intéressant. C'est le Dokkan du Puissance. Ouais, il a un petit boost de 100%. Il fait des dégâts colossaux. Donc, c'est un petit cogneur. Un petit cogneur. Alors, effectivement, lui, ce n'est pas le meilleur des Végéta Blue. Donc, ça, c'est une certitude. Donc, bon, il a quelques liens. Mais le souci, c'est que voilà, c'est le seul Blue de type Puissance, en fait. Donc, il n'y aura aucun lien avec qui que ce soit dans votre rotation. Voilà. Ça va juste vous permettre de faire des dégâts à 100%. Et pas profiter de la résurrection de F et des Warrior God. Voilà. C'est un peu dommage. Voilà. Donc, c'est un remplaçant. Il est sur le banc de touche. À côté de ça, on a un des derniers arrivés. C'est le Végéta Blue Tech, mais qui se decane. Celui-là, c'est celui qui fait le Cannon Garrick père-fils. Oui. Avec son attaque et défense plus 70%. Donc, ça, pour le coup, c'est plutôt sympa. Ouais. Il booste aussi l'attaque des alliés de 20%. Oui. Quand tu paves, on super. En super. Donc, ça, c'est sympa. Moi, j'aime bien les supports. Enfin, vous le savez, les supports, moi, j'aime beaucoup. Pour ça, c'est pas la folie. On a meilleur temps de mettre un super Végétau... Un Végétau, pardon. Un Végétau Tech dedans. En termes... Mais bon, après, ça peut... Voilà. Si il vous manque des unités, si vous avez le Goku Blue associé à lui, ça peut être sympa. Ça peut être une rotation, mais une faible rotation. On a des meilleures rotations pour la Tintech, mais ça peut être une rotation intéressante d'avoir le Goku et le Végétau Blue dans sa team. Sinon, il n'y a pas grand-chose à rajouter d'autre. Il a des bons HP. Il a un peu d'attaque. Il a une bonne défense. Voilà. C'est un tank. Un tank quand l'attaque est bloquée. L'attaque SP est bloquée. Il a 70% en défense. Donc, c'est plutôt sympa. On l'a vu. Mais c'est face seulement... Le problème, c'est que c'est face à un seul ennemi. Donc, on ne pourra pas l'utiliser dans le mode histoire à part dans un boss. Et encore, il faut vraiment qu'il soit tout seul. Et surtout pas dans le Tenkashi Budokai. On aime bien jouer le Goku Blue. Voilà. C'est ça. Ensuite, pour moi, dans l'ordre d'intérêt, j'ai envie de parler du Endurance qui est le leader nuker pour ce type-là. Oui. Et qui est tiré comme la plupart des autres Vegeta du film La Résurrection F. De Freezer. Donc, il a un leader skill. Ouais. Il a un leader skill donc plus 33% par ki physique, donc ki endurance obtenu. Il a des dégâts colossaux. Il a une rare chance de stun. Donc, c'est un stun aux alentours de 20%. C'est pas fou. Il change les ki. Donc ça, c'est plutôt cool. Il change les ki rainbow en ki orange. Donc ça, pour le coup, ça peut être intéressant. On a plusieurs changeurs de ki dans la team endurance. A vous de voir lequel vous préférez. Mais avec un Kaioken, pourquoi pas en rotation différée. Surtout pas dans la rotation. Ça peut être sympathique. Et puis, on a attaque et défense plus 20%. C'est un petit boost de def qui peut être sympathique. Mais on s'en sert plutôt pour avoir un leader nuker. Voilà. Donc, en gros, si vous l'avez lui et le Xenotrunx, normalement, vous êtes refait pour le Tenkaishi Budokai. C'est en tout cas une option parfaitement viable. Et ensuite, on va peut-être parler du Vegeta Agilité qui était vraiment pas terrible dans sa forme de base. On a vu des gens le revendre chez Baba. Et tout à coup, il a pris son petit 2k de derrière les fagots. Pour ce Vegeta Blue, qui est pour le coup une unité, alors un des Blue les plus intéressants à avoir dans sa box. Parce qu'il se lie très bien avec le Jubaï. Si vous n'avez pas le Jubaï, il se lie très bien avec le Goku Blue. Il a des petits liens avec le Golden Freezer Agil aussi. Il a un boost d'attaque et de défense de 80%. Alors certes, on ne lui demande pas de taper fort. Ça ne va pas être sa fonction principale. Même si 80% c'est plutôt sympa. Le souci, c'est qu'on ne va pas le SP10. On n'a pas d'autres unités pour le SP10. Si on a un Vegeta Blue dans sa box à monter SP10, avec d'autres Vegeta, on l'utilisera plutôt pour le Vegeta Intelligence qu'on verra tout à l'heure. Mais pour le coup, lui, il a attaque et défense plus 80%. 80% sur sa défense de base qui est déjà de pratiquement 5000. Ça vous fait tanker si la SP est bloquée. Donc dans une team AG, avec un Super Végéta, un bloqueur de SP, vous avez encore le Vegeta, le Golden AG. Nico qui aime les teams défensives, là il peut être servi. Oui, alors complètement. Dans une team double Super Végétaux, il va monter à plus de 20 000 de défense. C'est fort. Par contre, ça va arriver après qu'il ait fait son attaque spéciale. Et du coup, il est peut-être moins intéressant aux rotations principales parce que si on le met en position 1, l'ennemi tape d'abord, il n'a pas encore son up. Par contre, en position 3, c'est sûr qu'il aura toujours tapé avant que l'ennemi ne réplique. Donc, si on le met à l'arrière en unité flottante, il va vraiment super bien tanker. On est dans le domaine d'un Rildo, pour donner un exemple. Et forcément, ça va être encore plus fort avec les Neo-God. Effectivement. C'est une très bonne unité à utiliser tout à l'heure. Tout à l'heure, dans un mois, on aura les SSJ4. Donc, double Végéta SSJ4, c'est une unité qui a sa place. Et enfin, le dernier blue, c'est sûrement le plus intéressant. Le demi-Gothière, voire Gothière pour le type Intelligence, c'est le Végéta Intelligence. Yep. Donc, un gros Végéta, donc le demi-Gothière, il l'a précisé. Donc, on dit Gothière, on va simplifier. Pour moi, c'est un Gothière. Donc, il a des dégâts immenses. Donc, il augmente son attaque sur trois tours. Donc, voilà. C'est plutôt fort. On aime bien ce genre de boost. Un up de 50%. Il a une attaque plus 100% en plus quand il lance une SP. Donc, sur les extrêmes ennemis. Donc, si vous allez vous taper contre un extrême, il va lui réduire son attaque et sa défense de 20%. Donc, dans un tour, c'est vraiment énorme. Et puis, après, au niveau de ses liens, discutable. Alors, à mettre. Alors, bien évidemment, si vous avez le Trunks Ikari, donc les deux ensemble, voilà. C'est le duo parfait pour ce Végéta. Autrement, si vous n'avez pas Bouane, ça peut être une solution alternative pour mettre en leader. Et ça peut être aussi un personnage jouable dans une team super. Alors, moi, c'est le seul god, demi-god, qui me manque. Et tu ne peux pas savoir comme je regrette. Parce qu'un de mes fantasmes, c'est de monter une team double Piccolo LR, avec Omega Shenron et ce Végéta à l'intérieur dans la même rotation. Même s'ils n'auront pas des masses de ki. Je m'en fiche parce qu'ils vont réduire l'attaque ennemie de 50% sur leur passif. Et ça ressemble quand même à un truc carrément dégueulasse. Ouais, c'est un shit. J'ai vraiment envie d'essayer ça pour le fun et je ne peux pas. Il reviendra, il reviendra. Vivement que j'arrive à dropper cette finité, quoi. Ok, très bien. Et voilà. Et du coup, juste avant qu'on passe au plat de résistance, est-ce qu'on leur dit quand même un petit mot sur le futur Neo-God ? Alors, le futur Neo-God, vous l'attendez. Il y en a beaucoup qui l'attendent. Il y en a beaucoup. Je vois des déesses incroyables sur les comptes de certains. Je vois 400, 500, 700. J'ai vu 1300 déesses. Alors, je ne sais pas, vous en êtes fous. Mais voilà. Le Vegeta SSJ4, qui pour le coup arrive dans un mois et quelques jours, va débarquer et va chambouler un peu la méta du jeu. Alors, complètement avec, bon, bien sûr, son passif leader, plus 120%. Ça veut dire que par rapport au god tier actuel, on aura un boost de 100% supplémentaire. Évidemment, du coup, ça ne va plus du tout ressembler à ce à quoi ça ressemblait. Moi, je trouve qu'ils ont fait un super bon boulot sur cette carte, notamment au niveau du lore, parce que c'est le seul Vegeta qu'on ait vu jusqu'à présent. Du coup, j'ai fait gaffe pendant la review qu'il n'a pas le lien génie. Et pourquoi ? Eh bien, c'est tout simplement parce que cette forme-là, Vegeta ne l'a pas chopé naturellement dans GT. Les détracteurs de Vegeta savent qu'il doit se faire aider d'une machine conçue par Bulma pour atteindre le stade de Super Saiyan 4. Et du coup, je trouve très intéressant qu'ils aient choisi de lui enlever le lien génie. Alors, il y en a quelques autres en plus, notamment le SSJ 3 puissance qui n'ont pas père fils Vegeta, tout comme lui d'ailleurs. Mais j'ai trouvé ça vraiment merrant au niveau de l'analyse. En attendant, un multiplicateur de ki à 100%, attaque et défense plus 120%, comme si son passé flidaire ne suffisait pas, réduit grandement la défense. Et encore, quand il se prend une super attaque, il peut répliquer 30% du temps. Je pense que si le terme cheaté s'applique à une unité, elle fait partie de celle qui le mérite. C'est clair. Il est vraiment trop fort. Il va vous changer la méta du jeu. Vous allez avoir 260-270 000 PV. Il est débile. Il a un boost de plus 25% d'attaque avec le Super Végétaux et plus 4 de ki. Même chose avec le Kaioken. J'aime aussi beaucoup le lien Cyan Pride. Il y a assez peu d'unités qui l'ont. Mais en général, quand elles l'ont, tous les sont bien passés. Et il se trouve que devinez quelle unité a également le lien Cyan Pride. Ce ne serait pas le Majin par hasard. Dont on va vous parler tout soudain. Mais juste avant qu'on parle d'aversion à agilité, ça vaut peut-être la peine qu'on s'arrête quelques secondes sur le Tech. Le Tech nous a sauvés en quelque sorte. On avait des difficultés à dropper le Broly pour l'ETB. Et puis, ce Majin Végéta arrive. On l'avait dans nos box. On ne comprenait pas trop. Il n'était pas forcément très fort puisqu'à la base, il n'avait pas de Dokkan. Il arrivait comme ça. On l'avait dans nos box. On attendait à ce qu'il se passe quelque chose avec cette carte. Et puis, il a eu son Dokkan. Il a eu son Dokkan et là, effectivement, on avait un nouveau Broly. On avait un nouveau Broly, mais Tech, qui avait pour le coup un peu plus de lien. On pouvait le faire partir en SP plus facilement et qui faisait quand même un peu plus mal que Broly. Et qui avait surtout une chance de stun. Donc ça, c'était plutôt cool à l'époque. On attendait beaucoup de stunner. Alors certes, c'est un petit stun. C'est une petite chance. C'est du 20%. Mais il peut stun tous les ennemis. Ah, c'est 15% ? D'accord. C'est une des très rares unités qui, avec rare, descend à 15%. Ok. Donc, je ne savais pas. Je pensais que c'était 20. Oui, comme beaucoup de gens. Moi aussi, j'ai pensé longtemps. Et du coup, il y a cette capacité de stun tous les ennemis. Qui nous a sauvés. Qui nous a aidés à faire les TB. Qui encore aujourd'hui est utilisable en x10, en x20. Accompagné du Goku Blue, des unités. Donc pour moi, il y a un trio. Un trio, c'est le Goku Blue en leader. On a le Bardock. Qui va transformer les ki et qui va donner beaucoup de liens avec le Majin. Et puis Majin, lui, il va faire le café. Qui va faire même le cappuccino. Il va vous faire le macchiato. Il va tout faire. Il va faire toutes sortes de cafés. Il va même vous moudre les grains chez vous. Vous n'avez rien besoin de faire. Donc les TB, vous lui donnez le plus de ki possible. Et lui, il va partir à 400, 500, 600 000. Ça dépend comment vous l'avez monté. Et là, avec l'arbre de potentiel, ça monte à des dégâts. On frôle le million en spédis. Je confirme. Moi, le mien, je l'ai spédis à la vitesse de l'éclair quand je l'ai dropé. J'ai rarement vu une unité se voir spédis aussi vite. On donne volontiers ses caillots. En plus, c'était trois jours avant le TB. J'avais déjà les médailles. Mais je confirme. Une fois qu'on l'a spédis, avec son arbre vert en bas à droite, au dernier TB, avec le Goku Blue en leader, le Badak à côté, je prends trois ki, et je OS toutes les unités intelligentes à part le Piccolo. Oui, le Piccolo, c'est vrai qu'il est. Et le Janemba. Moi, j'avais du mal avec le Janemba aussi. Mais c'est vrai que le Piccolo, c'est vraiment le cancer pour ça. On a vraiment du mal à le tuer. Mais même, si on l'a spédis, on prend 7 ou 8 ki. Oui, et puis là, c'est suffisant. Il y a tout pied loin. Il n'y a plus personne, c'est clair. C'est fou, quoi. Très bien. Quote au lore, je ne vais pas vous insulter les gens. Si vous ne savez pas d'où cette carte est tirée, comment vous dire ? Maté Dragon Ball, quoi. Tout simplement, c'est sûr. C'est vraiment un des moments les plus magnifiques. Normalement, tous ceux qui l'ont lu s'en souviennent. C'est vrai. Et puis voilà, plein de résistances. On vous le tease depuis le début de ce podcast. Départ. Majin, Vegeta, Agilité. Donc, ce Majin LR, dans sa forme de base, qui a un ki plus 2, attaque, HP et défense, plus 50% pour le type agi, mais super et extrême. Donc, c'est un espèce de super végétaux, mais un couteau suisse qui est pour tout type. Donc, on peut déjà s'en servir. Pour le Dokkan, c'est pas compliqué. C'est la même chose que pour le Majin Vegeta Tech. Donc, il va vous falloir juste cette médaille pour pouvoir le Dokkan. Avant le Dokkan, il a quand même un petit boost de 80% quand il part en attaque SP. Il a aussi une rare chance de stun l'ennemi et il cause des dégâts colossaux. Donc, déjà, en SSR de base, il est plutôt sympathique. Une fois qu'on lui a filé ses 7 médailles, il passe à ki plus 3, attaque, HP, etc., plus 70%, donc comme un super végétaux, sauf que c'est pour tout le monde. Il a toujours des dégâts colossaux. Il a toujours une rare chance de stun son ennemi. Il a un boost d'attaque de 100%. Donc, c'est déjà fort, un colossal plus 1%, dans une team à 140%. Là, on est déjà pas mal. On frôle déjà des gros dégâts. C'est un espèce de Jubaï un peu moins puissant, mais c'est déjà un espèce de Jubaï. Donc, il fait déjà mal. Et ensuite, une fois qu'on a LR, donc pour le LR, on a 21 médailles des différents gottières à aller chercher. Et là, on obtient un Majin Vegeta, alors pour le coup, qui est complètement pété. Ses stats passent à 90%. Il a des dégâts gigantesques et une rare chance de stun. Ensuite, quand il passe, donc il y a deux SP. Il y a de 12 à 17, et puis de 18 et plus. Et puis là, à partir de 18 de ki, c'est un carnage. Donc, c'est un gros carnage. Par contre, il lui faut beaucoup de ki pour pouvoir partir en SP. Ouais, tout à fait. Heureusement qu'il a l'Over in the Flash puis Shattering the Limit. Ouais, c'est ça. Le Shattering the Limit a été très critiqué, mais en l'occurrence, ici, avec la bonne unité à côté, enfin, avec les bonnes unités sur les côtés, il va facilement pouvoir choper un bon boost de ki de base. Donc, finalement, ce n'est pas si mal qu'il ait ce Shattering the Limit. Moi, j'apporte une petite précision parce que, j'ai pas mal taffé sur cette unité. C'est comme ça que j'ai pu te dire que le Vegeta Tech avec 15%, parce que pendant très longtemps, je ne le savais pas. C'est qu'en fait, cette unité-là, quand elle va faire ses dégâts à 12, et puis dans les précédentes formes, elle va avoir 20% de chance de stun. Et à partir du moment où elle fait ses dégâts carnage, elle va redescendre à 15. D'accord. Donc, en fait, c'est visiblement la règle qu'a choisie Bandai par rapport aux rares chances de stun. Ce serait 15 sur les carnages et 20 quand... ou 25, ça peut arriver, comme pour le Whis par exemple. Il faut toujours enseigner quand c'est rare. Mais ce serait 20 sur les dégâts classiques et puis 15 sur les dégâts carnage. Ok. Très bien. J'ai mon explication. Et pour en finir, il a un boost de 150% quand il fait une super attaque. Donc voilà, c'est très fort. Alors, en termes de comparaison, parce qu'il y a beaucoup de gens qui le comparent un peu à Broly, à Broly LR. Donc, lequel est meilleur, etc. Broly restera meilleur pour les TB. Ça, ça sert pas. Par contre, lui, en termes de dégâts, imaginez-vous bien un 150% couplé à un leader 180%, ça fait mal quand même. Ça fait énormément de dégâts. Alors, en termes de dégâts accumulés, alors Broly reste toujours devant parce qu'il tape deux fois, parce que voilà, il est complètement cheaté aussi. Par contre, en termes de lien, il est beaucoup plus intéressant que Broly. Et se marie beaucoup plus dans une team agi. Super. On peut mettre des supers. Et puis, autre précision, comme il y a quand même relativement plus de gens qui ont Broly et Vegeta, il y a encore beaucoup de gens qui jouent avec des teams techniques. C'est le type le plus représenté en tournoi. Donc, forcément, partir avec une team agi, c'est un petit down, mais c'est pas le down de l'extrême non plus. On va partir avec tellement de PV. En fait, c'est ça le gros avantage de Broly et Imagine Vegeta quand on peut les utiliser pour le Tenkaichi Budokai. C'est que déjà, ce sera plus facile de trouver un ami leader et lui aussi un carnage. Oui. Parce qu'aller pour trouver des amis, Imagine Vegeta Tech, tout le monde a le Goku Blue. Et puis, accessoirement, on va aussi avoir beaucoup plus de PV. Et du coup, on est capable d'encaisser des SP. Du coup, on va économiser des objets, etc. Et voilà. En termes de stats, HP 16000, Attaque 15000, Défense 9007. Il est très fort, c'est un LR. Il n'y a aucun doute. C'est débile. De nouveau, si vous ouvrez son arbre, blablabla. Et voilà Lucky, je crois qu'on a fait un petit peu le tour. On arrive au bout. On arrive au bout de tout ça. Oui. Écoutez, merci à tous de nous avoir suivis sur ces deux séries, que ce soit le Freezer ou le Vegeta. C'est bien possible qu'on s'en fasse d'autres. On va s'en faire d'autres. Certainement, il y aura le Gohan LR qui va arriver bientôt. Et le Gohan, il y a aussi beaucoup de choses à dire. Exactement. En attendant, on espère que vous avez de bons drops, que ça va bien se passer pour vous. Et d'ici à la prochaine fois, faites attention aux douilles de Namco et prenez soin de vous. Allez, ciao, ciao.